Et puis au chapitre économie maintenant, la septième réunion du comité stratégique industriel sur l'avenir du nickel promettait des discussions houleuses, mais il n'en a rien été. Le rapport final d'Anne Dutilleul a été requalifié en un document d'étape, ce qui a fait d'ailleurs retomber la pression entre les politiques, les industriels et même l'État. Et cela selon certains observateurs et de bon alloi avant la visite du ministre Victorin Lurel demain dans la perspective du comité des signataires programmés, on vous le rappelle, le 6 décembre prochain. Et je vous propose sans plus attendre d'écouter diverses réactions à la sortie de ce comité directeur, à commencer par Philippe Gomes, député de la seconde circonscription, qui comme tous les intervenants s'adressait à la presse. On vient d'avoir Pierre Fogé qui nous dit très clairement le comité stratégique avec eux. On a discuté, maintenant il faut que les politiques prennent la main et décident. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il n'y a pas de signature et qu'on passe à une autre forme de discussion, de négociation ? Non. Pour moi, ce comité a eu une vertu. C'est qu'il a mis les éléments de réflexion sur la table et il les a éclairés. Et on a noué un dialogue entre le Nord, le Sud et les îles, entre les politiques et les industriels, entre les partis et l'État, sur ces sujets-là. C'est des sujets importants. C'est pas rien. Et donc, maintenant, la question qui se pose, c'est comment on poursuit cette réflexion, comment on poursuit ce travail ? Moi, je ne suis pas sûr qu'il faille tout de suite en parler entre politiques comme ça, entre nous, parce que je crains que ce ne soit encore un peu prématuré. Mais je crois qu'on a intérêt à approfondir collectivement, dans une structure à déterminer, ce travail qui a été engagé. Voilà. Approfondir le dialogue qui a été initié. Approfondir la réflexion. Aujourd'hui, la question n'est pas que politique. Elle est pour une part politique, elle est pour une autre part industrielle. Et donc, il va falloir continuer à avancer de concert pour essayer de... L'enjeu... Quel est l'enjeu ? L'enjeu, c'est, aujourd'hui, de voir dans quelle mesure on peut, au niveau du pays, traiter le développement de notre avenir industriel. Alors qu'aujourd'hui, ce sont des aventures séparées qui se déroulent au niveau de chacune des provinces. C'est ça, la question. On a l'aventure séparée de la province nord avec la SMSP, le Cognambo, l'usine du Nord, la Corée et la Chine. On a l'aventure séparée de l'usine du Sud, qui s'est développée comme ça au fil du temps. On a l'aventure séparée de la SLN, qui a une histoire de 130 ans. Comment on fait de ces aventures séparées une aventure commune à l'échelle du pays ? Comment on conjugue les éléments techniques, financiers, du domaine minier, qui nous permettent de faire en sorte que toutes ces aventures-là, qui ont eu la raison d'exister à un moment donné, puissent demain être collectives et efficaces à l'échelle du pays ? C'est ça, le véritable enjeu. Donc, vous voyez que ce n'est pas un petit enjeu, parce que ça veut dire qu'il faut que, aujourd'hui, des pôles de décision politique qui sont séparés puissent demain se conjuguer. Il faut qu'aujourd'hui, des industriels et des capitalisations qui sont différentes puissent demain être rassemblés. Donc, voilà, c'est des enjeux immenses, énormes à l'échelle du pays, à l'échelle de son avenir. En réalité, c'est ça, le chemin. Aujourd'hui, comment ce qui se fait au niveau de chacune des provinces, au niveau de chacun des opérateurs industriels, peut demain se conjuguer au niveau du pays et dans le cadre d'un rassemblement des différentes participations que nous détenons dans les trois usines ? Voilà.